bonsoir mes petits poulet oui je sais la semaine dernière j'ai pas eu le temps de faire des gazouillis mais il y a une autre fois il y avait eu deux vidéos entre le cold winter challenge et une autre cette fois ci je m'aimais un autre petit gazouillis je commence par l'étrange noël de zéro je vous montre les couvertures hop tome 1 hop tome 2 ça vous dit quelque chose oui l'étrange noël le mister jack vous savez jack skeleton ce squelette qui a toujours qui habite le visage le village d'halloween et un jour suite à une drôle d'expérience il se retrouve propulsé au village de noël et là c'est la découverte qu'est ce que c'est noël ça a l'air sympa du coup il veut reproduire le concept à halloween tone on va dire ça comme ça sauf qu'un squelette qui organise noël ça donne de drôles de surprises c'était réalisé par tim burton et c'est un petit bijou des films d'animation pour un peu de poésie je vais vous amamer ou comme vous voulez la chanson de sally la petite zombie qui est amoureuse de jack n'est ce pas et que l'on voit ici la 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 de l' flame la 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 муж la 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 combien de mois la 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 l'aan non 한국 Après cette note de poésie pure, n'est-ce pas, chers auditeurs ? Ah, pardon, chers petits poulets. Je vous reprends donc avec ce manga, L'étrange Noël de Zéro. C'est d'après Tim Puroton, d'après ce film, par DJ Milky et Kei Isshiyama chez Nobinobi. Jack a un petit chien fantôme, Zéro, qui a une espèce de nez en forme de citrouille d'Halloween. Et puis Zéro, un jour, il s'échappe. Il s'échappe, il s'échappe, il s'échappe, il se retrouve au village de Noël. Pendant que tout Halloween Toon cherche Zéro, le petit chien, lui, il va faire des découvertes. J'ai adoré ce manga en deux tomes. Déjà parce que c'était sympa de retrouver l'univers de Tim Burton, de L'étrange Noël de Mr. Jack. Déjà parce que c'est une histoire toute mignonne en deux tomes, qu'on peut lire à partir de 7-8 ans, ça ne fait pas peur. Alors je vous montre quelques petits visuels. Alors il y a quelques pages, certains mangas d'ailleurs, qui sont en couleur. Là on voit Zéro. Et ensuite, bien sûr, nous sommes en noir et blanc. Alors le dessin est très très fidèle à l'univers de Tim Burton. Je commence par le 1, que j'ai déjà perdu Anne. Les reines de Noël et Zéro. Les mésaventures de Zéro. Les trois enfants, Amstram, Graham, qui font n'importe quoi dans le film de Tim Burton. Et puis, vous vous souvenez, cette espèce de languette, cette espèce de langue sur laquelle Jack médite ou Sally médite quand ils chantent leur complaise. Bref, je vous recommande cette histoire de Noël à la sauce Tim Burton, toute mignonne, à lire à partir de 7-8 ans. Je vous présente ensuite un autre manga à lire à partir de 12 ans. Chat de Yakuza de Riddle Kamimura. Alors oui, c'est une nouveauté que nous venons de recevoir à la bibliothèque. Et moi, je lis toutes les nouveautés pour savoir si on les met en jeunesse ou en ado. Parce que certains mangas sont très mignons, très choux. Et quand on lit, c'est abominable, affreux, affreux. Ici, c'est l'histoire d'un Yakuza. Enfin, un ex-Yakuza, il en a marre. Vous savez, les Yakuza, c'est un petit peu comme les mafieux japonais. C'est-à-dire que c'est un univers extrêmement violent. On tue, on pille, on torture, tout ce que vous voulez. Et bien, notre héros, il en a marre d'être Yakuza. Et un jour, il tombe sur un tout petit chaton, un adorable chaton. Et bien, imaginez le chaton, il flippe à mort. Il se dit, il va me tuer, il va me faire du mal, ça va être affreux. Il sue à grosse goutte, oui, parce que dans les mangas, les émotions sont toujours très mesurées, n'est-ce pas, très intérieures. Quand un héros pleure, ça fait des ruisseaux de larmes sur les côtés. Et bien, quand un chat flippe, ça fait des ruisseaux de sueur sur son visage. Nous voyons donc notre Yakuza et son petit chat. Il décide donc de recueillir ce chat. Là, on voit le chat flipper à mort. Est-ce que notre Yakuza sera aussi terrible que pense le chat ? Vous le saurez, c'est un manga très sympathique à lire, plein d'humour, très drôle. Bon, peut-être que vous entendez derrière des petits piaillements. C'est ma fille Aurore qui se parle à elle-même au lieu de dormir. Ensuite, nous passons à une autre bande dessinée jeunesse qui vient de recevoir un prix, d'ailleurs, décerné par des éditeurs, par des libraires, enfin, par les dieux de la bande dessinée. La longue marche des dindes de Léonie Bishop au dessin et de Kathleen Carr au texte. Oui, parce que c'est l'adaptation d'un roman de Kathleen Carr. C'est l'histoire de Simon. Eh bien, Simon, un jour, il a un projet fou. Il propose à quelqu'un de faire migrer ses dindes à travers plusieurs états des Etats-Unis pour les vendre. Et le voilà flanqué à la tête de mille dindes. Et il a mille kilomètres à faire. Imaginez-vous à la tête d'un troupeau de mille dindes à gérer. Oui, ben, c'est pas comme un chat, comme un petit chien, c'est des dindes, quoi. Et voilà notre petit héros courageux qui se lance à travers les Etats-Unis. J'avais très hâte de lire cette BD dont le graphisme est assez beau. Je vous montre ici. Nous avons une petite frise dinde, n'est-ce pas, à découper pour Thanksgiving. Non, ne découpe pas les membres d'un signe. Alors, les dindes. Alors, la BD dans les teintes, je ne suis pas très douée, ocre jaune, orange. Vous savez, c'est comme dans les magasins, petit aparté. Quand vous voulez, par exemple, un pull marron, et qu'on vous dit, mais madame, nous n'avons pas de pull marron, nous n'avons que des pulls chocolat. Oui, ben, ici, c'est une BD dans les tons jaune, ocre. Enfin, ce que vous voulez, quoi, couleur terre. Enfin, dégoyer, vous verrez tout, c'est vous qui connaissez. Je vous montre quelques pages. C'est une BD très sympathique. On suit les aventures de ce héros. Comme quand ils se retrouvent confrontés à un fleuve. Comment traverser avec toutes ces dindes qui ne savent pas nager. Et puis, il fait la rencontre. Il chemine avec un petit garçon. À une époque où l'esclavage existe. Ou en tout cas, les personnes noires sont vues comme inférieures. Charmants, n'est-ce pas ? Et puis, et puis, il y a des bandits. Et puis, et puis, il se passe des tas de trucs. Lisez la longue marche des dindes. Édition Rue de Sèvres BD. Nous passons donc ensuite au livre à du lit. Tout d'abord, je vous présente une éducation de Tara Westover. Alors oui, quand on recule le livre, on a vraiment l'impression que c'est un crayon, ça flambe. C'est un livre que j'ai lu parce que mon amie Daphne, coucou ! C'était un de ses coups de cœur l'année dernière. C'est l'histoire vraie de Tara. Tara Westover, qui habite dans une famille de mormons, avec un père terrible, un père omniprésent, tyrannique, caractériel, tout ce que vous voulez, violent même. Et dans cette famille de mormons, on ne va pas à l'école, il n'y a pas d'électricité. On s'obéit de manière un peu étrange. Et puis surtout, on obéit aux préceptes du père et à son espèce de vision du monde complètement archaïque. Tara grandit dans cette famille où ils sont à peu près 5-6. Elle travaille sur une ferraillerie. Le père découpe des ferrailles, etc. Oui, alors quand il y a des énormes blessures, c'est Dieu qui veut ça et puis va voir maman. Elle te soignera avec de l'homéopathie. Bien sûr. Oui, parce que dans ce monde-là, on ne va pas à l'école, mais on ne va pas non plus à l'hôpital. Et Tara grandit avec des grands frères très, très violents qui, entre guillemets, quand ils lui mettent la misère, ils la blessent sérieusement. Il faut encaisser, il faut survivre, il faut avancer. Mais pourquoi Tara nous raconte cette histoire ? Parce que Tara, un jour, a décidé, grâce à son grand frère Tyler, peut-être de faire des études, peut-être de demander une bourse à l'université. Et elle découvre un autre monde. Elle découvre que ce qu'on lui a raconté depuis son enfance, ben, c'est pas forcément la vérité universelle. Que s'habiller en montrant ses bras nus, c'est peut-être pas le diable. Enfin, voilà. Et elle découvre les études tout court. C'est une... Donc j'en suis à la fin. Il me reste peu de pages. C'est donc une histoire vraie. Déjà, j'ai adoré ce bouquin, ça m'a fait penser à la série Unorthodoxe, qui était sur Netflix l'année dernière. Je ne sais pas si elle dit encore cette année. Dans Unorthodoxe, c'était l'histoire vraie d'une jeune fille qui était dans une famille des juifs assidiques de New York. Donc à savoir des familles très traditionnelles juives où en gros, je vous l'ai fait courte, les filles sont éduquées pour devenir des femmes, des mamans, et pondre des gosses. Et surtout pas étudiées, à part peut-être la Bible. Et les hommes, chefs de famille, chefs de religion, etc. Et surtout, on ne côtoie pas le monde moderne à la musique, poids les études, poids le monde autre. Et donc, dans Unorthodoxe, cette fille s'était échappée de cette communauté-là, ce qui demande un courage fou pour sortir de cette espèce de carcan qui avait toujours fait partie de sa vie. Et elle avait écrit un livre, etc. J'avais été passionnée, parce que c'est une histoire vraie, et que ça existe encore, les communautés très traditionnelles juives à New York, comme ça. Et du coup, quand j'ai entendu parler de ce livre, Une éducation, ça m'a intéressée, parce que les mormons, c'est aussi une drôle d'éducation, ou de non-éducation, on voit ça comme ça. Alors, j'aime beaucoup ce livre, L'histoire de Tara, parce que je trouve que j'adore les histoires vraies, les témoignages de vie. Mais c'est dur à lire, parce que c'est très bien écrit, certes, mais c'est très violent. Le monde dans lequel elle est est très violent, que ça soit psychologique, ou vraiment les formats, que ça soit physiologique, les blessures qu'ils ont, ou le père qui décide de rentrer, je ne sais plus quel événement, en voiture, mais alors, c'est la nuit, on n'allume pas les phares, et puis si on s'éclate en voiture, bon, c'est Dieu qui décide, quoi. Un peu étrange, n'est-ce pas ? Bref, ça m'intéresse beaucoup, puisque sachez que Tara Westover est sortie diplômée de la Brian Young Université en 2008. C'est une histoire récente. En 2009, elle décroche un M-Phil en lettres du Trinity College à Cambridge, ce qui n'est pas rien. Et en 2010, une bourse de recherche à Howard puis repart pour Cambridge, où elle soutiendra en 2014 sa thèse de doctorat en histoire. Et ça, c'est son premier roman. Un livre énorme de plus de 400 pages à lire quand on est adulte, évidemment. Beaucoup plus doux, beaucoup plus girly, beaucoup plus cocooning. La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan. Ça fait plusieurs années que je participe au Cold Winter Challenge et il y a toujours des catégories feel good. J'ai donc décidé de lire cette trilogie. Un livre par an pour le Cold Winter Challenge. On va y arriver. Comme ça, ça fait plus d'attente. Premier tome, La danse hésitante des flocons de neige. Deuxième tome, L'exquise clarté d'un rayon de lune. Et ce tome-là, La douce caresse d'un vent d'hiver. Je remercie Catherine de la bibliothèque Asia Jibar parce qu'ils ont un fond là-bas romance feel good de m'avoir envoyé ce livre car j'avais envie de le lire en papier et pas en numérique. Dans le tome, nous sommes, cette trilogie, pour résumer, dans le tome 1, etc., nous sommes à Snow Crystal, une station de ski aux Etats-Unis, dans le Vermont, où il y a trois frères. Il y a Jackson, Sean, Tyler. C'est une espèce d'histoire de famille dont on gère cette station de ski. Dans le tome 1, on s'occupe du petit cœur de Jackson. Dans le tome 2, du petit cœur sauvage de Sean. Ici, nous nous occuperons du cœur un peu bourré de Tyler. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup ce roman. Cette trilogie, feel good, est une très, très bonne détente. Ce tome-là fait quand même plus de 400 pages mais ça se lit très, très bien. Le style n'est pas lumineux et briffant mais c'est parce qu'on recherche dans un feel good. D'ailleurs, d'ailleurs, dans ce tome-là, c'est Brenna. Brenna, elle en a marre d'être la meilleure amie de Tyler. Oh, ça va, je ne vous fais pas de spoil. Vous devineriez au bout de la troisième page. Enfin, je ne vous dis rien. Lisez, Lisez. Sarah Morgan, par ailleurs, est une autrice de référence dans le monde, dans les mondes doucereux et douçâtres et dégoulines du feel good. Je compte lire la prochaine fois pour un prochain Call Winter Challenge ou si je craque avant une autre trilogie d'elle qui se passe à New York. Coup de foudre à Manhattan, nuit blanche à Manhattan, rendez-vous à Central Park, Noël sur la 5e avenue, ça promet. Ensuite, dans le même genre, L'As de cœur de Morgane Moncomble. Oui, j'ai bientôt fini. Après une semaine, je me dépêche, je me dépêche. Morgane Moncomble est une autrice française qui écrit beaucoup de romances pour Hugo. Hugo Romance qui est une maison d'édition dédiée à la romance. Ici, nous sommes dans l'univers du poker. Lévy adore le poker. Lévy a un ennemi depuis toujours, c'est Tito. Il veut prendre sa revanche et un jour, il croise la rose, la jolie rose, une jeune femme assez sexy qui joue au poker, qui est très maligne, qui calcule les cartes, qui est joueuse, tricheuse, voleuse, je ne sais pas. Il décide d'embaucher Rose pour faire un duo infernal, faire semblant d'être un couple et pour écraser son adversaire qui, comment dire, à qui il a envie de mettre la pâtée. Tito. Ce tambon feel good. Déjà, on découvre l'univers du poker. Moi, je ne sais pas jouer. Je ne sais pas bluffer, je pense, mais c'est fascinant. D'ailleurs, dans beaucoup de James Bond, nous avons une série de poker parce que les regards, parce que ne pas manifester ses émotions, parce que des tricheurs à la table. Une particularité de Lévy. Lévy, un petit souci, il ne voit pas les couleurs, c'est un handicap. Est-ce que ça gêne pour les cartes ? Réfléchissez. Et Lévy, il a un passé, une histoire qui lui pèse lourd sur le cœur. Et Rose, est-ce qu'elle est totalement libre ? Est-ce qu'elle est totalement éloignée de tout, à jouer du cœur des hommes et au cœur des cartes ? C'est beau ce que je dis, mon Dieu, notez en cette citation, ça vaut le goût. Bref, L'As de cœur, un roman feel-good de poker à lire, à découvrir, qui fait tout de même, tout de même, plus de 400 pages. chouillons. Ensuite, je passe, oui, une petite pause, une petite pause goodies. Le carnet, c'est mon ami Magali de Lille, que je surnomme le Furet du Nord, oui, parce que le Furet du Nord, vous ne connaissez pas ? C'est mes petits amis, main sur le cœur, à gauche, pardon. une librairie géante, genre la FNAC x 1000, une FNAC du Nord, ça s'appelle le Furet du Nord. Donc, mon ami Magali est le Furet du Nord. Bref, elle est ravie de ce surnom, j'en suis sûre. Elle m'a offert pour Noël ce petit carnet avec des petits trucs de plage, des petits coraux, un élastique très important pour les carnets quand on s'appelle moi, des lignes, c'est plus facile pour écrire. Ça sera un des prochains carnets de lecture. Autre goodies, suggérée ou dise le lecteur par Corinne. Coucou Corinne. Les chaussons, je vous ai parlé plaides, je vous ai parlé stylos, carnet, bougies, thé, quoi d'autre, je ne sais plus. Je ne vous ai pas parlé chaussons. Oui, un lecteur se doit d'avoir des chaussons aux pieds pour être coucounine doudou. Ce chausson avec des moutons, j'adore les moutons, je trouve ça trop drôle. C'est comme les lamas, c'est des espèces d'animaux. Il me semble qu'ils ont de l'humour ou c'est moi qui me semble. En tout cas, ça me fait rire. Bref, mes anciens collègues de la bibliothèque Amélie, coucou Marianne, m'ont offert quand j'ai changé de bibliothèque, ces chaussons. Déjà, ils sont tout doux. Des chaussons isotonaires avec des moutons. Quand on rapproche les moutons, les moutons s'embrassent. Oui, je sais, je vois de la romance partout où je vois du cucu partout. C'est comme on veut. Ces chaussons sont très doux. Bon, c'est l'inconvénient. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère quand les chaussons sont fermées en mode charentaise, pas en mode tatana où il y a le talon qui sort. Mais des très beaux chaussons anti-dérapants, n'est-ce pas, pour toutes les surfaces. Très doux, de la marque Isotoner, si vous voulez acheter les mêmes. Voilà. On poursuit en littérature. Nous ne sommes pas là pour faire du placement de produits. Sur ma mère, de Tare Benjeloun, j'ai trouvé ce livre en boîte à livres. Coucou Daphné. C'est Daphné qui m'a parlé, reparlé de boîte à livres, de la joie qu'on a à trouver des horreurs, des trucs inattendus et des splendeurs. J'ai toujours aimé Tare Benjeloun, qui est un auteur marocain que j'ai lu. Enfin, j'en ai lu plusieurs. ou un au pays. Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Bref. Bref. Sur ma mère, c'est un hommage que Tare rend à sa mère. Sa mère qui vieillit, sa mère qui se perd un peu, sa mère qui oublie, sa mère qui ne sait plus trop qui est quoi. Mais sa mère qui est une femme qui a eu un drôle de destin à la marocaine pour cette époque. Son époque. Qui à 16 ans, on l'a mariée avec quelqu'un et puis, il fallait faire des enfants, il fallait prendre le pot qu'on vous donne, etc. Bref. On découvre plein de petites anecdotes comme ça. Et c'est très bien écrit déjà. Oui, parce que Tare, Tare, il a eu un prix, n'est-ce pas ? Le prix concours en 1987, n'est-ce pas ? Pour la nuit sacrée. Je vous ai choisi un petit passage qui m'a marqué sur le rapport qu'on a, que les Marocains ont avec leurs parents, avec leur famille. Au Maroc, on nous apprend en même temps que l'amour de Dieu et le respect quasi religieux des parents, la pire des choses qui peut arriver à un être et qu'il soit renié par ses parents. Refuser sa bénédiction à un enfant, c'est l'exiler dans un espace sans pitié, c'est l'abandonner, le jeter comme un objet sans valeur, c'est lui retirer toute confiance et surtout lui fermer la porte de la maison, la porte de la vie et de l'espoir. C'est une humiliation et un isolement sévère. Nous vivons dans la crainte d'être un jour privés de la bénédiction parentale. C'est un symbole apaisant, une tradition qui nous rassure. Nous devons à nos parents cette soumission qui peut paraître ridicule ou inadmissible psychologiquement en Occident. J'ai toujours baisé la main droite de mon père et de ma mère, je n'ai jamais osé fumer devant eux, je n'ai jamais crié ou prononcé des mots grossiers devant eux, c'est une éducation, une façon d'être avec ceux qui nous aiment. Ça n'empêche pas les conflits et les problèmes et avant tout c'est l'amour qu'on cultive. De leur part, cet amour peut être excessif et possessif, une sorte de soumission irrationnelle. Ça s'appelle l'amour filial. C'est un lien qui ne supporte aucune comptabilité. On le vit comme un don de la vie et on fait tout pour un autre digne et fier. Donc je trouvais que c'est assez beau ce sens de la famille à la marocaine, en tout cas pour sa famille. Et un autre passage où il se pose la question de mettre la mère en maison de retraite, sauf que dans certains pays, c'est totalement hors de question qu'on mette entre guillemets ses vieux dans une autre maison que chez eux. J'ai profité un matin de sa lucidité pour demander à ma mère ce qu'elle pensait de cette pratique. Tu veux dire que je n'habiterai plus chez moi ? Tu serais dans une maison où des gens qui ont été formés s'occuperont de toi. Tu ne manqueras de rien, tu auras tes médecins tout près de toi, ton infirmière, tes enfants viendront te voir de temps en temps. De temps en temps ? Ça veut dire que l'heure sera comptée et j'aurai avec moi quelle choum, celle qui me tient compagnie depuis 15 ans ? Non, elle n'est ni malade ni trop âgée. Et pourquoi partirais-je d'ici ? Vous avez l'intention de vendre cette maison ? C'est ça, vous êtes précédérité ? Non, je plaisante, je voulais juste dire que dans d'autres pays, en France, en Espagne, on installe les personnes âgées dans des maisons spéciales. Je savais que tu allais réagir ainsi. Ma maison me suffit, je n'ai pas besoin d'une maison spéciale, je ne la quitterai jamais. De cette chambre, j'irai à la tombe et là vous ferez ce que vous voudrez. Vous pourrez même démolir cette maison ou faire un immeuble. Moi, j'y suis bien et je reste. Ma mère ne plaisantait pas. Même quand elle était en bonne santé, elle n'acceptait qu'avec beaucoup de réticence d'aller passer quelques jours chez sa fille à Fès ou chez son fils à Casablanca. L'attachement à la maison est fort et le symbole d'un enracinement essentiel et indiscutable. Quelles que fussent les difficultés financières de mon père, il avait toujours tenu à posséder sa maison. Bref, je vous recommande de lire du Tar Ben Jiloun. C'est très beau, c'est très bien écrit. C'est beau. Et je finis le classique. Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. J'aime beaucoup cette couverture. Alors, je l'ai lu il y a très 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 longtemps. C'est pour ça que je vous lis le quatrième de couvre. De ce roman foissonnant de personnages se détache la figure adolescente de Mick. C'est celle qu'on voit. Qui ressemble étrangement à Carson McCullers. Pauvre, passionnée de musique, elle rôde dans les cours des immeubles pour suspendre surpente. les accents d'une symphonie qui s'échappe d'un poste de radio. Mick et bien d'autres figures attachantes s'entrecroisent dans ce roman qui emprunte ses décors au sud des Etats-Unis ont vécu Carson McCullers à la fin des années 30. Elle avait 22 ans quand elle publia ce premier livre qui est sans doute son chef-d'oeuvre. Un livre très très connu qui fait plus de 300 pages à lire une ambiance les Etats-Unis une époque. Et ben voilà mes petits poulets vous pouvez vous détendre aller boire votre tisane. à la fin.